C'est super ! Bonjour à tous et soyez les bienvenus à Fort Boyashek ! Et pour cette nouvelle saison, on garde les bonnes des habitudes ! Un droit d'entrée, un mot con, un gong ! Bref, tout pour passer une bonne émission ! Mais également de nouvelles surprises nous attendent tout au long de cette émission ! Comme par exemple, elle est une façade très très étrange ! Maintenant que tout est dit, passons à l'action, avec en premier lieu, la présentation des candidats ! Et donc avec nous ce soir, Goldmaker 23, alias Le Rageux ! Tout le monde l'appelle comme ça, on ne sait pas trop vraiment pourquoi ! Et tel que ce soir, mais également Redfire, mon acolyte et second en producteur ! Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne chance ! Et donc bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle saison de Forbidden Challenge ! Qui est la saison 6 en compagnie de Red ! Salut ! Et de Goldz ! Salut ! On a un droit d'entrée ! Le droit d'entrée ! Voilà ! Pourquoi ? Voilà ! La grille est fermée, on ne peut pas entrer ! Alors, maintenant pour pouvoir entrer dans le fort, il vous faut récupérer deux passe-partout à travers deux challenges ! Le premier aujourd'hui, c'est la varap, puis la poutre ! C'est la poutre, tu fais la varap ! On fait comme ça ? Je ne vais pas faire la varap, moi je suis la poutre ! C'est moi la poutre, je vais dire en premier ! Qui est le plus fort en échelle ? Alors moi je suis une merde incarnée, on est en gros, merde non boîte ! Alors ce que je vous propose, c'est de commencer... Ou Pierre, vous faites... Parce que vous avez trois minutes, alors j'explique vite, vite, vite ! Trois minutes, au bout de trois minutes, vous n'avez pas le truc, vous rentrez dans le fort, mais vous avez une carte noire ! Ok ? Ouais ! Attention, je prends mon chronomètre de trois... Attention, vous n'êtes pas prêts pour les trois minutes ? Vas-y ! Attention ! C'est parti ! Allez go ! Je vais filmer Goldz, qui est tombé dans l'eau, Goldz remonte ! Mais je ne savais pas qu'il y ait des blocs invisibles au-dessus ! C'est-ci ! Du mois de août ? Ah ! Ça fait partie des faits surprise ! Alors évidemment, il n'y a plus la poutre sur 4 puces, il y a tout au bout, mais il y a une poutre, donc c'est la poutre infernale et la barre à bout ! Voilà ! Et donc Goldz remonte l'escape pendant ce temps-là ! Bon, on est clair, ça sert à cause ça ! Ça fait tomber des blocs de sèche sur un peu de plus ! Alors ça n'est pas censé activer le mauvais temps ! On va être tranquille pendant tout base de l'émission ! Un, deux, trois, quatre, cinq ! Voilà, petite technique pour ceux qui ne savent pas ! Regardez ce que j'ai fait ! Hop, il y a peur ! On est tranquille pendant deux heures ! Non ! Et le joué ! Alors Goldz, là, oui, ça va devenir problématique, c'est qu'à force tomber des enclus, là, il va falloir les péter après ! Comment ? Ah bah la main ! Non ! Bah si ! Il fallait passer direct ! Il faut éviter de faire tomber des trucs ! Oh ! Plus de passer une pioche, je vais être gentil ! Il y a l'impression que Red galère sur la poudre, c'est pas bien ! Red, on peut changer ? Red, on peut changer ? Oui ! C'est un Gold ! La pioche ! J'ai mis une pioche, hein, pour ceux qui ont eu du mal ! Voilà, voilà, voilà ! J'avais dit des choses, je devais... On me réveille à la moitié du temps, dépêchez-vous ! Red, tu as une pioche ! À ta droite ! Tu flottes ! Passe ! Allez, continue ! Merci, monsieur ! Oui ! Oh ! Non aussi, on est des... On est des pros ! J'étais sympa avec toi, Reda ! Merci ! Ah ! Mais j'ai lag ! T'es pas sérieux ! Attention ! Tu t'es plairé, c'est de fumeur ! Tu t'es plairé ! Courage ! Il va cramer le vivant ! Alors, soit dans l'eau, laisse-moi ! Mais, de mon façon, tu perdras quand même ! Donc, ouais, c'est-à-dire l'histoire ! Ou bien, va chercher le plus vite possible, passe-partout ! Attends ! Les gars, on est à 2,20 ! C'est bon ! Là, vous avez un peu de merdouillé, là ! Non ! Cheat ! Cheat ! Cheat ! Fais le contour, Red ! Fais le contour, essaye de remonter par les blocs ! Il faudra me donner une technique au bout d'un moment, pour ces échelles ! Je crois qu'il y a un red, un bug, en fait ! Je peux faire déjà les... Quoi ? Bon ! Là, personne ! On arrive, on saute, part ! Direct ! Nickel ! Attention ! Non ! T'es sérieux ! Top ! Fini ! Vous avez été très... Ah bah dis, j'étais... Ah bah dis, j'étais... A la façon, il aurait fallu aller positionner tout sur la... Truquer tout, hein ! Donc, quoi qu'il arrive, voilà, vous avez perdu ! Bon ! On commence un peu mal l'émission ! Mais, mais lui, t'aurais pu prévenir qu'à la fin, il y avait un saut ! Il fallait vite récupérer la clé ! Je suis sadique à ce point là, voilà ! Eh, c'était tout en haut, là ! On va entrer ! Je vous donne les deux... Enfin, pas des passe-partout ! Je pose les leviers ! Voilà ! Je vais vous laisser activer les leviers ! Ah, vas-y, je lag ! Lui, ça lag un petit peu à cet endroit là ! Je vous laisse activer les leviers ! Gold, active ton levier ! Ah, c'est bon, c'est activé, voilà ! Bon, on va venir, voilà ! Vous avez une première carte noire ! Désolé ! Ça commence trop bien ! Ouais ! Bon, ça va, il n'y a pas beaucoup d'épreuves à prisonnier, hein, cette saison ! J'essaie de limiter la classe, parce que je crois que c'est l'enfer ! Et on va maintenant partir pour la première épreuve ! Avant, on va sonner le gong ! On va se revenir sur la terrasse, vite fait ! Je vais aller sonner le gong de début ! Oh, le lag ! Non, tu crois ? C'est la gamecrow, cette partie est plus fort ! C'est donc ça, c'est le côté du gong ! Attention, je vais sonner le gong ! Voilà ! C'est bon ! C'est une nouveauté de la saison dernière ! C'est une nouveauté de la saison dernière ! On va les M&M's ! Voilà ! Respect, on va les M&M's ! Alors, où êtes-vous ? Là où tu n'es pas ! Ça, c'est sûr ! Tu lagras, tu TP à gold ! On a comment ? Mon gars, quand il lag ! Alors, oui ! Il va finir dans le fossé ! La baignade ! Alors, la baignade, j'explique le principe ! Si j'arrive ! Alors, attention, c'est un peu compliqué ! Qu'est-ce qu'on va envoyer dans la baignade déjà ? On va envoyer... Gold ! Gold, voilà ! Je t'explique le principe ! Tu vas aller prendre une petite baignade au début de l'épreuve, dans les coffres. Dans les coffres se trouve une pioche en diamant et six blocs de sable. Les six blocs de sable représentent tes munitions, qui te sont indispensables. Une fois de ça, tu grimperas sur une échelle que tu verras dans la cellule. En haut, il faudra que tu vises sur des trappes. Ça fera tomber des Penji, qui eux-mêmes feront tomber des cubes de sable rouge. Sur ces cubes de sable rouge, il t'écrit un numéro. Avec la pioche que tu as eu dans les coffres, il va falloir que sur le côté gauche, que tu casses le bloc de Restone à chaque fois que tu as un numéro. Par exemple, tu as le bloc rouge 1 qui tombe, tu casses le 1. A la fin, il restera un chiffre, ce sera le bon code, et tu auras la clé. Ok ? Ouais. On peut pas faire plus simple, je pense. Attention Gold, c'est ce que tu es prêt. Ouais. 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, go ! Alors, tu as dit qu'il faut prendre des blocs de sable. Voilà. La pioche. Exactement. Donc là, tu peux rester sur le côté celui-là. Il y a deux autres. Je vais t'en faire mot de trop. Après, il faut monter à l'échelle. Non, pas un mot de trop, parce que c'est sûr que je veux pas sourire. Ensuite, il faut aller l'offre. Alors, il faut viser les trappes avec les Penji, maintenant. Comment ? Ah, il y a tout ça ? Oui, les munitions. T'as 6 munitions à chaque fois, donc à chaque fois, il faudra retourner en bas pour aller les rechercher. Allez. Non ! Il faut les lancer ! Ahah ! Mais oui ! Bon. Au moins, ça, c'est pratique. C'est trop grave. C'est plus facile. Oh, ben ouais ! Voilà. Il faut bien compliquer, quand même. Voilà ! Allez ! T'as tous les tubes rouges qui sont tombés en bas. Et redescends ! Pourquoi il est égal ? Il est plus en 1, 2, 3. Parce que j'ai pas le droit. Un peu un roi aux Game of Thrones. Voilà. Et là, c'est pas trop l'époque de savoirs. Et maintenant, je vois que t'as un numéro, tu casses ! Ah, le bloc correspond. Alors... 2... 2... On cassé ? Ouais ! Là, tu casses 2. C'est bon, c'est bon. 5, 2, 2 ! 5, 2, 2 ! Donc après, t'as le 5. Et le dernier c'est le... 5 Pourquoi on peut dévoiler pour demander à la droite que c'est un bon jeu ? Ouais, 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 ouais Je t'entends bien Alors attention, on va vérifier tout de suite si c'est la bonne réponse Gold Parce que la réponse se trouve dans ce coffre Il s'agit effectivement de miroir où tu as la clé, je te la libère tout de suite Tu peux la prendre dans le coffre dessus A droite, bah à droite J'ai fait chaud Goldzain, à droite Il y a un débloque invisible, vite, 15 secondes Sors ! C'est bon Nickel Ouais, j'ai une clé Wouhou T'as fait Ouf, t'as piqué, t'as pas la porte Alors, j'ai vidé mon inventaire et gosse Tu vas pouvoir me donner votre première clé Bravo Ouais Je crois que ce n'est pas la seule Parce que... Allez, ça c'est une propre collective La coordination, on y va maintenant Bon, non Je crois que mon inventaire quand j'ai trouvé des choses qu'on s'allait avec les... C'était Oui Non, non, non C'est vrai Ça, ça dure en une minute On a mis des deux Je vais de ce côté Qui va à gauche, qui va à droite Ok, sorti de la cellule avant J'ai toujours ce côté là Attention, c'est parti Vous pouvez y aller Oh Et il passe C'est bon, je suis passé Vas-y Oh, ouh, 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 oui, ça sent bon Continue, continue, continue Prends la clé, Goals N'oublie pas de la forme C'est bon Et bah voilà Tu sors maintenant Goals Dans la porte Et vous sortez par la sortie de secours Juste là Continuez, continuez Ah là Et puis tombé Une fois j'étais allé Là-dedans Sortez Bah voilà Goals, t'es sorti Ouais Et bah voilà, impec Je crois que c'est la première fois que cette épreuve est réussite Tout le monde me dit Elle est trop compliquée Mais nous elle est compliquée Je crois me la passer Goals Deuxième clé, bravo Ouais Deuxième clé Deuxième clé, ça va tranquille Le problème c'est que vous avez une deuxième carte marre C'est pas grave Calème Allez, on part maintenant au Japonary Ca va être pour Goals Non Goals fait tout Goals il gagne tout C'est la première fois que ça arrive dans Fort Royer Bonjour messieurs les petits lags Comment t'allez A vous Alors le coureur du deuxième a été agrandi Nous voici devant le Japonary Ouais Épreuve sur le thème du Japon Ouais C'est vers 2,30 Gauche tu rentres pas tout de suite surtout J'explique le principe Tu as un bloc Tu te mets en game mode 1 T'as le droit de mettre en game mode 1 Alors là Faut pas dire contraire Non je me suis tp à toi parce que Là c'était plus possible Gauche dans game mode 1 c'est bon Alors donc tu vas avoir un bloc au centre Tu vas avoir une vingtaine de secondes pour mémoriser la figure Qui dans quelques instants va disparaître Grâce à un petit code que je vais rentrer sur le chat Et donc il va falloir que tu la reproduisent Après tu n'auras droit seulement qu'à une Deux fois pardon De la revoir Pendant 5 secondes Est-ce que tu as compris ? Donc toi tu pourras l'avoir 30 secondes pendant l'épreuve T'as 2,30 T'as compris ? Attention ! C'est parti ! Allez ! La mémorise La mémorise ou quoi ? La figure au centre ? Ah ! T'as 20 minutes à parler de la région Oh ! Oui c'est assez chaud aussi Japonary d'ailleurs je sais plus c'est qui il a inventé Je crois que c'est moi Top c'est parti ! C'est parti ! Allez ! Faut que tu la reproduisent maintenant Sur le mur Super ! Bon ! C'est pour le ying et le yang Alors ! Tu prends des verts gris ? Comme tu veux ! Alors le verre peut-être en a un voilà Et tu reproduis la figure Que t'avais vu Alors c'était comment ? Oh la la ! Est-ce que tu veux la revoir ? Plutôt que de perdre du temps pour rien Ouais ouais vas-y T'envoie de la revoir pendant 5 secondes Attention ! C'est en partie ! Avec 5 secondes ! Oh ! Oh c'est galère ! Mon gars c'est artiford C'est en partie ! Allez ! Oula ! On a deux ! Deux là ! Bon c'est ça à 5 secondes ! Déjà ! C'est plus ! Mec c'est trop galère le japonari ! C'est vraiment pas de la revoir une fois après ! Euh... Ouais ! Parce que là c'est... Je la remontre ? Ouais ! Ok ! 100 ! 100 ! T'as bien commencé ! Ouais ! 100 ! 100 ! Allez go ! Il reste tout de même pas une minute ! C'est comme ça ! Franchement là c'est... C'est arbre ! Non non euh... Non je crois pas qu'il y en a vers là ! Arrête ! T'as pas roule les dérèves ! Arrête ! T'as pas roule les dérèves ! Juste une seule fois ! Il y en a vers là ! D'accord ! Parce qu'on prend une mission qu'il a... Qui a aidé à une zone full... Et puis... Et puis... Et puis il avait... J'papère jamais ! Il reste 30 secondes par contre ! Toi qu'il y en avait un là ! T'es pas sûr ! Là je vais pouvoir te la remonter ! J'ai un trait de chrono pour la bière ! Comme ça ! Et toi il reste 20 secondes ! Toi qu'il y en a pas comme ça ! Ça c'est dur ! 5 secondes ! Sors ! Sors ! Qu'est-ce qu'on colle ça ? Hihi ! C'est ça ! C'est ça ! Attends ! J'ai un clope ou non ! Si c'est la bonne réponse ! Tu auras 5 secondes pour récupérer la clé ! J'en ai oublié ! Non j'en ai oublié vers le bas ! J'en ai oublié un l'or ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Et puis même t'en ai oublié ! Voilà ! T'as oublié là et là ! Alors ! T'as oublié un là et un là ! Ah ! Non bah ça ! C'est bien ! C'est bien ! Faut pas gagner à tous les coups ! Et on va maintenant partir pour la prochaine épreuve ! Qui est la ketchuperie ! Et c'est pour Red ! On y va ! C'est pas pour moi les jeux qui le font le plus lag ! Alors nous voici devant la ketchuperie ! Qu'est-ce que c'est ? Je... Je veux pas le faire ! Tout début d'un coffre de tomates à amener à l'eau de bouffe ! Faut passer par une mardeau ! C'est plus une mardeau feu ! J'ai de la chance ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci Lulu ! Tu me fais extrêmement plaisir ! J'ai été gentil ! J'ai été gentil ! J'ai été gentil ! J'ai été gentil ! LOL ! Tu sais qu'en faisant un clic dessus en appuyant sur contrôle tu connais jamais tous Tu sais quand onría tout ça ! Ça va pas diferentes ! Plus vite, tu fais CTRL avec SHIFT, tu cliques deux fois sur la tomate, ça m'étonne. Allez, continue. Je prends trop de temps, mon gars. Ouais, là, tu peux aller dans l'eau. CTRL, SHIFT, tu cliques deux fois dessus, ça va plus vite. Voilà. Allez, vite, il faut continuer, il faut aller plus vite, là, il faut aller beaucoup plus vite. Non. Il va bosser ? Non. Allez, allez, continue, continue. Attention. Voilà, c'est bien. Allez, continue. Hop, vite, allez, vite, vite. Pour opérer deux coffres ? Oui ! Ah, mais j'ai trop long au début, à mettre vraiment tous les tomates. C'est ça le problème. Comme il a déjà son avantage, il faut... Il reste 30 secondes à pouvoir, si vous voulez continuer, ou si vous voulez, on sort. Ça fait plus... Oh, pas le temps. Ouais, tant qu'il récupère la clé et tout, qu'il fasse l'autre. Allez, il reste 20 secondes. Oh, ça me soule. Je ne fais pas tous les trois, on fait la clé. Qu'est-ce qu'on fait ? Il reste 15 secondes. Bon, sort, sort, sort. Ouais, sort, arrête, sort, sort, sort. Pas de clé. Mais j'ai... On commence à stagner, attention, là, on a deux réussites, deux échecs. Ouais, d'échecs. Au revoir, quoi. Au revoir. Allez, Gold, on va à l'antre. C'est parti. Non, mais t'as pas de quoi, là, il y a un problème. Ça va, Gold, t'es tombé un peu, pas ? Ton cœur, un peu. Non, mais... Il y a un problème, là, il peut pas. Il est de bien où tu passeras pas ? You shall not pass. Alors, moi, je suis devant l'antre. Donc, nous, moi, c'est devant l'antre. Gold, c'est pour toi. Tu te doutes de ce que ça va être l'antre. Quoi, c'est où ? Tu as une antre. Tu entres ? Voilà, c'est exactement ça. Attends, quand je te le dirai. Je vais te poser une énigme. Et il faut que tu répondes correctement à cette énigme. Attention, je vais prendre mon dieu bouquin, ou une petite carte, je crois. Ouais, tu peux rentrer, c'est bon, tu peux rentrer. Alors, Gold, il faut que tu sortes avant la fin du temps, sans que tu seras prête prisonnier. Voici l'énigme. Alors, ça va, les gars. Je l'ense crois. C'est le moyen de s'échapper souvent, on la voit indiquer. Si on l'empreinte, c'est parfois nul besoin de la restituer. Qui est-elle ? Je répète ça. La sortie ? Bonne réponse ! Oh là là, c'est bien. Tiens, prends la clé. Bravo, Gold. Je sais. Bon, bah, il a trouvé la sortie. Voilà, merci, le père Furo. Tu peux me donner la clé ? Troisième clé, bravo. C'est une très performanceuse d'énigme. Ouais. On va mettre en partie pour la prochaine épreuve. La lutte. Ouh là, on y va. Non. Ce sera pour Redland. Oh, je sais bien que tu la gifes pour un pvp. Pourquoi toutes les épreuves où il y a de l'eau qui me font laguer ? C'est pour moi. Parce que c'est comme ça. Parce que... Alors, nous voici devant la lutte. Ouf. Ouh là là. Game mode 3 ? Si tu veux. Alors moi, c'est Game Mode 0 en revanche pour moi. J'explique. Celui qui en va devoir affronter, Mister Lulu. Oh. La lutte, elle se fait dans l'eau ou pas ? Évidemment. Ça, c'est encore plus galère. Ça dure deux minutes. Alors, j'ai juste avant qu'on passe, je vais vous expliquer les règles. Il y a un coffre derrière moi, il faut que tu casses le bloc, Red, et que tu prennes la clé. Je vais chacun de donner une armure pour éviter qu'on meurt, ce serait bête. Dites. Est-ce que tu es prêt, Red ? Ce sont plus jolies comme ça, oui. Des armures, on a l'habitude de vous rejoindre. Ouais. C'est parti, allez go. Oh, c'est perfect. Oh, les gars, c'est perfect. Il s'est entraîné. Faut casser le bloc, Red, je le rappelle. C'est pas pour tout de me tuer. C'est heureux. Oh, je le casserai le bloc. Casse-toi, casse-toi, casse-toi. Casse-toi, casse-toi. Ti moche, ti moche. Comme toi. Casse le bloc. Le problème là, c'est que je crois que là, je l'ai bien un peu... Le bloc. Le bloc. Allez, allez, c'est le bloc de merde. T'es où ? Non. Je vois Chris, mais non. Occupe-toi du bloc, je t'en fous de lui. Dégage-le, dégage-le, t'es moche. Non, le bloc. Et moi, je le pousse exprès. Yeah, la clé, j'ai la clé. Je ne sais pas sortir, je ne laisserai pas sortir. Non, on ne va pas là. Reviens ici. Reviens ici. Ouais. Ça rigole, reste pour fermer. Sale moche. Oui, ça bruit de merde. Je ne l'ai pas content. Voilà. Dégage-le. Je vais retirer mon armure. Je t'invite à retirer ton armure également. Et à me donner la quatrième clé. Bravo, Red. C'est super bon. J'avoue que j'en ai un petit peu chié à un moment. Bon. Goz, il s'est encore paumé. Oui. C'est un truc de fou. Et on va maintenant partir pour la prochaine épreuve. Ah, attention. Nouveauté cette saison. Ah. La scène, ce qui va suivre, la scène qui va suivre vous permettre de gagner jusqu'à trois clés. Ah oui, oui. Cependant, il va vous falloir, pour cette épreuve, payer une clé pour pouvoir y rentrer. Donc, soit vous pouvez faire un jackpot de deux clés, soit moins une clé. On y va tout de suite. Ça s'appelle... Ça s'appelle comment d'ailleurs. Ça s'appelle l'arène. On y va. Quelle est-ce ? Pas forcément. C'est surtout des jeux d'agilité. Dark. Ça peut être un peu plus. Pousseau. Bon, en haut, j'arrive premier. Je suis ridicule. Je pense que... Ça ne va pas être... Mais ce n'est pas forcément face à moi. Et attention, il y a trois clés en jeu. C'est vrai. Trois clés en jeu... Ne vous retournez pas, vous verrez un homme qui like extrêmement beaucoup. Alors, c'est ici. Ah, Lulu, tu ne retournes pas. C'est ici la reine. Lulu, c'est où ? Nous voici devant l'arène. Alors, quand j'ai précisé, je vais sacrifier une de vos clés. Voilà, c'est bon. Oups, pardon, j'ai un peu tout sacrifié. Tu vois ? Ouais ! Bon, gros, j'ai sacrifié de vos clés. Une de vos clés. Pardon, reste, je peux te pousser. S'il te plaît, merci. Attention, voilà. Une de vos clés et sacrifié pour pouvoir rentrer. C'est un tir en arc. Et vous pouvez venir. Bienvenue dans l'arène. Wow ! Wow ! Je vous laisse vous mettre sur les tribunes. Bon, c'est d'ailleurs. Alors, je vous explique. Dans quelques instants, vous allez devoir m'affronter sur, aujourd'hui, le défi, les cactus. Je vais expliquer le principe de ces cactus. Alors, il y aura trois manches, chaque manche pour une clé. Donc, si vous arrivez à appuyer sur le bouton en premier, c'est vous qui remportez la clé. D'accord ? Je compte sur vous pour dire... Ouais, c'est quoi on vient ? Alors, attention, le point pour être validé que si vous êtes sur le dernier cactus et que vous dites top le premier, il vous active la lampe, ok ? Il faut dire top. Vous avez compris ? Oui. Alors, évidemment, je vais mettre un débat de zéro. Qui commence ? Puisque celui qui... Goll... Ah, j'en prie. C'est toi que tu commences à être ? Oui. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Je ferai un décompte, évidemment, pour éviter que je partage. Trois ! Ce sera au goût qu'on partira, ok ? Je ferai trop de 1 go. Trois, deux, un, go ! Viens. Mais ils vont crever. Voilà, parce qu'on est d'autres choses. Allez, tu vas y arriver ! Fais entendre que j'ai pas une supporte dans du cactus. Tu peux aussi ? Hop. Merde. C'est bon. Première manche pour haine. Bravo. Je vous donne une clé. Tenez. Ah ben je vais la tout l'accréditer sur votre compte. Quatrième clé. On retourne à quatre clés. Donc là, on retourne à quatre clés. C'est un peu galère les calculs, mais ça va, c'est pas compliqué. Attention. Alors, je vais mettre... On va mettre des armures pour éviter de mourir parce que... Regarde t'as vu c'est pas si compliqué que ça en fait C'est pas si compliqué que ça en fait Goals, mets toi une armure à conseil Oui parce que... Qui me reponte en deuxième ? D'accord. Goals, mets toi là-bas Ah faut faire ça ? Oui c'est trois fois le même truc Est-ce que t'es prêt Goals ? 3, 2, 1, go Et hein qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ? Goals il va réussir ! Stop ! C'est perdu le goal vous n'avez pas à la deuxième manche Comprends pas il arrive du premier coup Pour l'instant vous ne faites que rattraper l'aspect que vous avez sacrifié Et moi j'avais pas que c'est ça Ils auraient trop fait sinon Qui est le 2 ? Mais si on a obligé de passer une fois Qui fait la troisième manche ? Je vais essayer Tu veux essayer ? T'es sûr ? Ouais ouais Allez c'est chaud 3, 2, 1, go C'est bon bravo ! Formidable performance du go C'est pas obligé de descendre par là Je ne vais pas retrouver Je vous crédite vous avez 5 clés à présent Donc vous avez gagné une clé Ouais ! 2 manches sur 3 Voilà Donc vous êtes passé de 4 à 5 clés Et bien on va maintenant partir pour la prochaine épreuve Voilà On quitte la reine Bravo ! Il y aura des applaudissements en ce moment là La clé on la laisse comme ça Parce que vous avez peur de la récupérer Et on part maintenant pour le casino C'est parti ! Allez go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors qu'on soit coupé ! Ouais ! Non ! Ouiiii ! C'est au premier étage les gars le casino ! Alors nous voici devant le casino ! Enfin nous voici parce que vous je ne sais pas encore vous êtes Tout droit ! Tout droit ! Tout droit ! Bon j'ai deux chunks ! En même temps c'est un peu dur ! Alors ! Le casino ça dure 3 minutes ! Qu'est-ce que c'est le casino ? Je vais expliquer le principe ! Alors ! Euh ! Déjà qu'il le fait ça ! C'est... Qui a fait la lutte ! C'est Red ! C'est Gold ! Alors Red ! Je vais t'expliquer ce que tu vas faire ! Red ! Tu te mets en game mode 1 ! Je ne comprends pas ! C'est Red qui a fait la lutte ! Et c'est Red qui fait la lutte ! Non non ! Red il va faire autre chose ! Viens la Red ! Mets-toi en game mode 1 ! Alors ! C'est un autre principe du casino ! Red ! Tu restes pour le moment sur la zone rouge et verte ! Tu y vas pas ! Ok ! Tu vas pas sur les plaques ! D'accord ! Rouge et Red ! Tu feras ton foufou sur les plaques ! Lorsque Gold s'appuera sur le bouton jackpot à sa gauche ! Quand il est en train de la cellule ! Tu iras sur les plaques ! Tu feras tomber des choses pour que Gold puisse les récupérer sur le rebord ! Alors Gold, quand tu devras traverser une poutre ! Il faut bien que tu te mettes sur le rebord pour pas tomber ! Si tu tombes tu pars en prison ! Vu que tu pourras plus sortir ! Une fois que tu as ramassé... Une fois que les 10 secondes sont passées... Est-ce qu'il peut ressortir ? Euh... Non je pense pas ! Une fois que j'aurais dit... Regarde sur le côté il y a un escalier ! Oui non mais c'est pas ça que je veux dire ! Une fois qu'il tombe la dedans tu vois il y aura un truc là dedans tu peux tomber ! Une fois que Gold tu auras les 10 secondes seront passées... Regarde je te dirai stop ! Tu reprendras sur la bande rouge et verte ! T'attendras Gold il ira mettre ses diamants, ses émeraudes, son fer et ses bâtons de baisse qu'il aura récolté ! Bah ouais bah ! Il faudra qu'il y en ait 15 de chaque ! Et après Gold recontinuera plus sur le bouton ! Il refait un jackpot ! Et ainsi de suite ! Vous avez compris ? Ouais ! Dans gros ton vrai tout attendre le bouton jackpot ! Gold à 3 minutes ! C'est bien ça de Gold hein ! Ouais ! C'est parti ! Bon je te ramène la bouteille du Gold ! T'as vu le bouton jackpot ? Fais nous un jackpot voilà ! Et toi ça va, vas-y go ! Go 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 ! Ouais ! Pourquoi c'est moi qui ramasse tout ? NON GAS ! J'ai dû pas tomber les prisons ! Hein ? Ah j'ai précisé un pas tomber ! Non non ! Fallait pas tomber ! Sérieux ? Ouais ! Fallait pas tomber ! Ah tu veux pas sortir ! Tu veux pas sortir ! J'ai dû rester sur le rebord mais bon m'écoute pas ! Bah sérieux ! Deuxième carte au noir ! Tu veux que t'es refaire ? Non ! On part maintenant au palais des glaces ! Mais quel bouteille t'as incarné ? C'est juste là ! Mais quel bouteille t'as incarné ? Alors reste c'est pour toi ! Je vais m'en rentrer dans ta vision donc ! Et je t'explique le principe ! Faut arriver au bout de ce labyrinthe de glace en 2 minutes ! C'est parti ! Attention ! C'est parti ! Qu'est-ce que c'est des golds ? Pour prendre sa vision aussi ! J'ai un peu plus ! Je rentre dans sa vision ! Ah ok ! Tu arrives au bout de ce labyrinthe de glace ! En 2 minutes on arrive au bout du parcours ! Qu'est-ce qu'il fait la technique ? Évidemment on a le droit de casser aucun bloc ! Non on la fait pas ! Il y a des blocs invisible aussi ! Il y a des blocs de glace ! Je sais que c'est vraiment un palais des glaces ! On va dans son trou ou red ! Ouais c'est par là ! Voilà c'est bon ! C'est dans les temps ! On continue ! Peut-être qu'il y a un autre passage ou alors ! Là c'est des galeries ! Evidemment il y a des blocs invisibles sur les galeries ! On continue ! On va arriver à la moitié du temps seulement ! C'est très bien parti ! Donc ça c'est une des épreuves... Utilisation ! Ah t'es presque ! Ah t'es presque ! T'es presque ! Tu vois le trou où t'as failli tomber ? C'est celui-là où tu pourras s'en sortir ! T'as la clé ! Attends on ressent ! Vite ! T'as trou ! Ah oui je vois ! On retrouve ton chemin ! Viens ! Ah c'est bon ! C'est là ! Voilà ! C'est là ! Trente secondes ! Vas-y tombe dans le trou, tombe dans le trou devant toi ! Et tu ressors quand même ! Voilà ! Eh bah bravo ! C'est la première fois que c'était premier réussi également ! Tiens ! En fait elle est pas si compliqué que ça hein ! Voilà ! Ça vous en fait six ! Je pense qu'on va pas beaucoup manquer de clé ! L'idée c'est quand même d'en avoir des bonus ! Allez on part maintenant à la caserne ! Ça va être pour Gold ! Go la caserne ! J'essaie de me écouter ! Ouais ! Bien mieux ! Alors la caserne ça dure une minute trente ! Gold ! C'est une sorte de bizutage ! Je t'explique ! La caserne est en feu ! Tu as un arc ! Génial ! Y'a pas les flèches qui vont avec ! C'est quelqu'un qui a contesté l'épreuve ! Qui a oublié de remettre les flèches ! J'explique le principe ! Tu as un arc avec 64 flèches ! Donc un stack quoi ! Tu vas devoir dans un premier temps tirer avec ton arc Sur les... Truc en hauteur ! Pour faire tomber de l'eau ! Ton juste qui prend se trouver de l'eau ! Evidemment si tu tires sans faire pression de la clé à ton bras dans la lave ! Et donc on pourra pas l'avoir mais ça tu ne le sauras pas ! Evidemment ! Sauf si tu vois l'item tomber ! L'idéal ça serait que tu fasses tomber de l'eau ! Le plus rapidement possible ! Comme ça après tu pourrais essayer de grimper au cascade ! De toucher au truc ! Sinon il faudra continuer que tu tires un arc à distance ! Et bon voilà ! T'as compris ? Ouais ! Le but c'est d'éteindre le feu dans la caserne ! Attention ! Vous pouvez avoir votre septième clé ici ! Ce serait vraiment très bien de l'avoir ! Après je dis ça je dis rien ! Tu as comme un temps déjà une minute trente ! C'est parti ! Go ! Allez ! On y va ! Allez vite devant ! Allez ! Tiens sur les boutons ! Faut te faire tomber de l'eau ! Faut faire un peu de tout qui tomberont ! C'est pour être des bouts ! Ah ! C'est bien ! Essai déjà d'aller sur la plateforme de l'eau ! Go ! Go ! Go ! Va sur la plateforme de l'eau ! Voilà ! Continue à tirer à l'arc ! Oh ! Si tu peux continuer à tirer à l'arc ! C'est bien ! T'as réussi à faire tomber l'eau ! Un bouton ! Un bouton à l'Ap ! Non ! La clé c'est une... Une clé normale ! Un levier ! Voilà ! Un levier où qui est mon nom ! Un levier où qui est mon nom ! c'est ma faute mais j'avais des distributeurs alors est ce que vous voulez faire les épreuves bonus où on passe directement au reste ok donc je vais dessiner le bon qui marque la fin des épreuves vous avez les sept clés soit ici de ne pas continuer bien parce que je vais aussi préciser que vous pouvez avoir des prisonniers les prisonniers sont toujours valides et comme il ya pas mal alors le groupe de la fin des épreuves on va maintenant partir pour la salle du jugement pour désactiver vos pénalités je crois que vous en avez une deux on y va tout de suite alors nous voici devant l'antichambre de la salle du juge qui fait peur messieurs vous avez chacun une pénalité de cartes noires à désactiver pas de clé donc il n'y aura pas de jugement défis seulement je vais vous dire ce qui va se passer en quelques instants goals et raid je vais vous appeler un par un vous allez rentrer par là un par un dans la main voilà j'appelle j'appelle red fire du 34 qui passe par le sas voilà je m'attends les motres vers la barre je m'attends les mots 3 non pas de gamme aux trois à eux vos cartes du corps je m'attends tu verras tu verras ce qui se passera sans même que tu te rends compte pour pas peur aux jeunes soyez soit le bienvenue au jugement tu es là pour j'ai une carte noire tu ne feras pas de mini je t'en ai fini je sais pour les clés et moi c'est ce que je t'ai préparé la roue du jugement alors tu vois je vais te pose positionner à va goût ici tu as le choix soit tu pousses ton wagon et avec ton corps ta main un stick un morceau de bois un charbon ou un bloc de charbon si ça atterrit sur moi 5 secondes par les 5 secondes dans la salle du trésor sachant que là je désactive automatiquement votre pénalité de votre carte noire pardon soit tu as 10 secondes soit moins 15 secondes de pénalité ou bien tu es directement libéré c'est-à-dire que tu n'as aucune sentence qui peut se produire est-ce que tu es pas à tourner la roulette attention red c'est parti on touche le sort c'est bon donc vous avez une pénalité de 5 secondes dans la salle du trésor c'est déjà bien c'est pas ça va ça va pour une carte et franchement c'est pas moins 15 ans c'est maintenant qu'on se peut venir même chose pour toi gold tu choisis un stick ton corps non j'étais déconnerie direct voilà tout à tout à lancé talent c'est à lancer ouais avec une pénalité au total de poincent de 10 secondes dans la salle du trésor vous pouvez sortir du jugement le fort a rendu son jugement vous êtes tous les deux libérés on est le groupe d'épanoués donc 10 secondes de pénalité dans la salle voilà eh sort je voulais cliquer sur le second je reviens voilà on va maintenant partir pour les aventures on y va alors on va partir pour les aventures attention le gong voilà et on part maintenant pour la première avant qu'il va donner go c'est le parent du vélo c'est sur la terrasse avant son mode d'offrir jusqu'à cet indice j'ai beau avoir mis les champs au maximum à moi j'ai deux je vous attends alors donc le va donner alors j'espère que le principe alors il y en a un qui va se passer vous avez tous les passés il y en a qui va dans le wagon et qui va dans le wagon et moi gauche tout l'autre tu veux la porte je suis dans le wagon et dans ce que tu as confiance en moi mais aide à mon signal tu vas allumer la lumière tu vas pousser gold oui tu n'auras le droit de réactiver le levier que lorsque ça touche dans ce que ça y est sera au premier bloc rouge d'accord tu vois ce qu'il y a pas de bruit beaucoup non à roi de dire de frais des gosses que là à ce moment là d'offre pour un certain du wagon et aller sur la poutre en bois et elle est récupérée l'indice et après évidemment si gold tombe venait à tomber je retais par exemple en haut rapturant dans le manique à égale celui qui devra activer de levier ok quand même qu'est-ce 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 qu'on comme une merde alors maintenant je vais tp gold voilà je vais me placer le petit wagon et red suba dans le wagon et voilà mon dedans gold c'est quand tu veux seulement bloc rouge j'ai pu oui il faudrait de pousser oui c'est bon c'est bon à l'aéroport est fort pop bravo d'un indice et comment je reviens en passant tu sautes non je tp premier indice bon alors je vais vous le donner maintenant votre indice c'est gorge gorge ouah coup ça s'écrit comme ça coup tu penses à coup pour l'instant ok de votre association mon jour coup on se passait pour la deuxième aventure qui est la bibliothèque submergé on y va non mais tu vas trop calais qui a fait la dernière épreuve qui passe pas avant je suis attendu que c'était une collective donc avant c'est la dernière épreuve c'était quoi c'était la casère c'était quoi en fait c'est bon allez go ah ah mais comme j'ai déjà testé ça va être facile oui sauf que j'ai changé de foire petit truc évidemment je vais changer l'endroit des blocs sur chez tout forcément on va souter dans le gouffre moi je dis voilà bien du temps comme ça va nous voici devant la bibliothèque submergé très petit endroit faut pas être claustro ici moi je dis la bibliothèque je suis claustro mais c'est dommage alors je m'attendais notre évidemment pour mais c'est ça va et que je tremble regarde alors donc moi ça dure une minute 45 j'explique le principe raid tu vas devoir plonger dans cette caverne inondée du fort il ya des coffres tu trouves un bloc de redstone tu poses à côté de la porte tu trouves ensuite une pioche pour casser les deux passages en fer et à la fin il ya un four dans lequel se trouve l'indice voilà simplement as-tu compris mon tirade oui on va faire plus simple franchement attention tu t'es bien mis en mode 0 oui c'est fouet c'est parti à les bonnes chances j'en veux que tu peux respirer contre un mur non les lags allez vous en ne pas de vous tu en fais le brouillard allez cherche je trouve pas évidemment tu vas encore tu vas pas trouver pour trouver à vite pose le vite mais on a perdu beaucoup de temps la fois que c'est maintenant pour trouver la pioche tu peux respirer soit à ta gauche soit au lustre là tu as deux possibilités de respiration alors tout rouge mais il m'a rendu allez vite fred allez tu vas tu as tu as mis les casses le bloc de fer dans j'enfinie technique allez voilà ali encore un deuxième passage vite c'était plutôt rapide sur la peau chauve c'est à peu près mtp à lui je suis dans l'eau fait gaffe il ya de l'eau tu vas crever gosse on va chercher dans le four vite avant que je le prenne je peux le prendre aussi tu sais sur l'indice pour l'indice des dix secondes j'ai c'est bon j'allais prendre un temps de la chance il restait qu'à dire c'est c'est souvent exactement où ça vaut l'argent sur le sortir moi je suis en gamme au toit nous attend l'extérieur et redis la règle la doule moi l'indice de l'indice à la rail tag merci alors déjà des indices vous êtes très fort voici la suite c'est moi perdre le verbe perdre on va perdre non moi je veux faire la pète gorge et perdre perdre et gorge oui gorge et perdre j'ai tout fait on part maintenant la troisième aventure qui est la balance on y va gorge et perdre perdre et gorge perdre sa gorge c'est un autre trou et c'est pas d'expression moi c'est l'expression pour perdre perdre la tête perdre la gorge perdre la gorge ah oui c'est ce qu'ils sont du tout temps j'ai essayé de lancer ici des signes ici c'est devant le petit point vous avez de traître j'explique le principe il faut que vous alliez dans l'eau il ya des man 4 faut chacun que vous en ayez un de chaque côté il faut que vous avancez en même temps si jamais vous n'êtes pas assez coordonnées il y en a un qui est au bout de temps et côté du tout début je détruis les deux minecartes faut que la balance soit équilibrée autre chose si un wagon et tombe dans l'eau l'autre je casse et vous repartez du début il faut amener les deux minecartes sur les deux sortes de planches là en faire les deux voilà les deux petits trucs et donc il y aura dans chaque fois ni le wagon est là et dans chaque coffre il ya un morceau de code une fois que vous avez le code je libère ok on prend d'eau de 30 c'est parti j'ai fait la balance et sur la balance vas-y red passe devant pas dans chacun bon de chaque côté pour faire progresser maintenant c'est le problème est prêt je me sens très mal red avance pas trop vite avance pas trop vite godzilla attend un peu c'est bon on continue red continue bon c'est bien c'est bon on est bien parti en fait on est bien parti c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois c'est la première fois on va passer pour vol faire l'avance ouais ouais attend un peu réel à trois poteaux c'est bon tu peux y retourner attention quand vous allez sur la plateforme un box que ne voyez pas le jeu dans la mer ce dommage vous rentrez directement dans la porte ok dès que le truc est posé c'est bon quand il est continué continue continue c'est bon on est en même temps c'est bon là je crois c'est assez une manie non continue bien c'est passé gagne je veux bien que ça va tomber dans le faire tomber faire tomber de la balance vas-y continuer à dire presque voilà ça va être chaud la manipule bien on va gagner dans l'eau à remontre on montre on rentre sur la balance ou pousse le pouceau et tous ceux comme ça voilà c'est bon pour prendre le morceau de code vite pas le morceau de code dans l'eau à cause et plonge dans l'eau il y a que tu vas-y vendre dans la pension rentre dans le code vite prenez le code il est sérieux mec faut remonter je l'ai non mais gold prend le code prend le code red vite prend le code je peux pas faut que je remonte c'est quoi ton morceau de code d'autre que 88 3.88 c'est bon j'ai pas dépêche toi red va prendre l'indice c'est quoi vite 1 2 3 vite va dans l'eau red va dans l'eau vite et va prendre l'indice j'ai ouf on l'a mais fait peur là j'étais obligé de vous mettre la pression un peu 3e indice tu peux me le donner red non non mais tu partais maintenant à la maison de poupée c'est parti je vais le faire s'il te plaît je peux le faire oh et quand tu vas voir tu vas t'amuser tu as une gauche tu as flippé c'est surtout qu'il a fait en fait je mettrai en gamemode 3 pour être dedans juste pour le voir pour le voir flipper voici devant la maison de poupée belle façade on remerciera les décors à toi gold toi et moi j'avais oublié j'avais oublié comment c'était en plus une tête de zombie c'est le gars qui a pas trop aux yeux alors donc il va se chier dessus gold arrête de bouger s'il te plaît il faut que je rentre dans ta vision alors je t'explique le principe la maison de poupée est à vendre c'est pour une bonne c'est pour une bonne raison c'est parce que personne doit habiter dedans c'est le jeu rappelle que c'est pas mon numéro de portable ceux qui reconnaîtront le numéro ce qui coûte énergie le matin donc j'explique le principe red tu n'es pas en gamme 1 dans la maison j'espère en chargée mot 3 gold tu vas faire la plus horrible des aventures est ce que tu peux regarder le temps s'il te plaît au dessus de toi moi oui le temps c'est quand même temps de l'année 15 à 15 tu vas devoir retrouver quatre morceaux de code regarde à ta gauche maintenant raid quand il aura les quatre ans c'est toi pour activer de récupérer l'indice parce qu'elle doit s'il pourra plus sortir un moment trois qui s'était payé tout par là je suis rentré dans la maison de poupée tueur des choses pas très très jolie ni très très belle c'est même un endroit carrément hanté la pierre aventure de tous les temps plus plus de donner c'est dur de l'eau qu'on va tuer près et attention c'est parti on a précisé faut appuyer sur les boutons alors il faut que tu appuies sur les boutons tout le monde je trouve t'appuie dessus pour ses troupes et comme les pleines de pression les boutons tu trouves faut appuyer dessus du sens magnifique les boutons mais on a fait pas tourner des ouf on est à l'aide d'accord c'est un bout de code là 7.3 assez pour monter à l'étage il recommence en plus secret putain mais dégage toi d'accord t'as les poupées qui dorment dans la nuit on voit les poupées regarde là t'as un autre bouton je suis là 5 3 5 0 3 5 0 tu regardes là dans la porte il se chute aussi je crois 3 5 0 d'un tour d'un tour d'un tour d'un tour la sortie qu'on a dit des sens des sens des sens des sens des sens et des blocs invisibles t'inquiète pas par contre est-ce qu'il va bien voir est-ce qu'il va les voir au moins non je pense pas qu'il va les voir 3 5 0 je rappelle juste que tu as des échelles 3 c'est bon vous avez le code oui va au début je suis là mettons game mode remettons game mode c'est la gueule de céleste je libère la gueule oui bah c'est vrai 318 c'est bon je suis là oui ok c'est bon il vous restait encore 18 et il a flippé quand il y a eu ce qu'il y avait à vous c'était flippant quand même c'est trop drôle 3e indice dans l'équipe 4e par ont 4e j'ai rien dit j'ai rien dit 4e le renne ne l'avait pas passé on va où on sort comment je vais tp c'est pour ça que je voulais crès restant d'or ce que je vais dire qu'on puisse tp voilà c'est la maison de pfi fini cauchemar on va maintenant à l'entraînement sous-marin go alors reste ce qui est bien dans cette aventure tu vas voir que je n'ai rien à faire c'est juste ici red tu vas rentrer par l'échelle passe par l'échelle mon petit red ce qui va se passer maintenant j'explique le principe à mon quand tu seras prêt tu appuieras sur le bouton pas maintenant ce que j'explique et donc j'enclenche le chrono de deux minutes tu vas répondre devant répondre à des questions ce que là tout va bien je crois que j'ai une réponse fois j'ai clôt sur la gueule à chaque fois que non au contraire à chaque fois donc voilà j'entends pour téléspectateurs comment ça fonctionne à chaque fois que tu as une bonne réponse j'appuierai sur un bouton soit tu te prends un truc pas très gentil dans la figure d'accord soit tu te prends de l'eau justement le principe c'est que il faut que tu aies six fois de l'eau pour pouvoir remonter tout en haut de la cabine golf tu appuies restreur le bouton 1 et 2 ça videra la cube libère l'indice ok votre sens il a rien à faire red évidemment qu'est ce que vous allez faire pour devoir voir tout ça il va falloir répondre à une petite question que je vais vous poser rapidement par exemple un exemple voilà je veux dire le président des épisodes dit comment ça peut être je viens de dire obama j'appuie sur un bouton pas ça fait un truc alors plutôt comme ce qu'il appuie sur le bouton qui t'appuie sur un bouton tu vois ce qu'ils sont les boutons paliers 1 et 2 sur les côtés de la cabine je les vois on d'accord dès que je le dirai est-ce que vous êtes prêts les gars ouais attention j'ai un changement quand tu appuies sur le bouton et tu tombes dans la cabine reste et quand tu es là pour ce goût c'est parti attention la liberté une année à new york statut c'est bon tu as vu sur un bouton du goût bon ça il y en a plein au parc d'îles dans les parcs d'îles ils sont blancs ils peuvent penser ils sont très grands des beaux oiseaux flamoureuses non ça commence par un c'est simple canard signe les oiseaux avec des plumes blancs avec un y c y signe oui doit s'appuyer sur un bouton du bois toujours un bouton du bois non je dis on veut dire bouton du bois tu n'écoutes pas on continue le soir la verse du soir mais quand on est par un plus sur un bouton il avait déjà eu un soir la verse du soir oui quand ça fait un plus sur le bouton je sais pas mais la verse du soir ça commence par m tu te lèves le mais tu te lèves le coin tu te lèves le matin voilà de gosses et pas sur un bouton déjà fait sur notre bouton on continue digital elles sont digitales dvd non on passe sa main dessous oui non mais digital quand tu passes ta main ça donne quoi tu prends tes pour un coup de criminel ou la prison on prend tes empruntes en voilà c'est un bouton du bas on continue si je mens là oui si je mens c'est un film la vérité si je mens oui c'est bon on continue de l'appuyer c'est pour la justice c'est bon je vais appuyer sur les bouchons un fruit pour la justice c'est simple top c'est perdu c'est l'avocat ah oui je connais très fort et l'avocat c'est un légume c'est aussi un fruit ou fruit légumes sur une chose pour moi c'est non ça un fruit l'avocat bon pas j'avais dit pour la justice et tout vous a été trop trop beaucoup trop long voilà la cabine une et la cabine de tour a fait sortir c'est perdu on n'aura pas cet indice c'est dommage c'était une des aventures les plus faciles pour toi alors on part à la suivante l'aventure suivante qui est le wistiti et c'est pour gold c'est l'aventure l'aventure alors j'explique le principe j'ai envie de la tête de zombie s'il te plaît pour les tickets j'explique le principe alors tu vas monter aux trappes puis tu vas aller en haut tu vas casser les deux blocs de bois puis tu vas casser quand tu vas récupérer du sable tu vas faire une chute dans l'eau absolument formidable portel ouais ensuite tu vas remonter par le carlet l'échelle du carlet tu vas aller faire le job derrière la plateforme jaune je vais récupérer encore 32 c'est ça par une fois de 30 et 32 sable tu montes la part en haut du fort avec le sable tu tireras dans le bac jaune tu n'es que tu me tu montes et au bout il y aura la plus l'indice tout ça en 45 t'as compris ouais attention je vais rentrer dans ta vision après il va faire qu'est ce qu'il faut faire déjà et donc la grosse il faut aller où là c'est bien on y va go sur les trappes voilà c'est bien 3 mais galère à monter les trappes de france et j'ai n'importe ou quoi c'est déjà avec quelqu'un se casser la figure on est en train de faire toutes les trappes on teste et on continue les trappes passionnant à voir cela sur l'écran voilà on est tout en haut cas c'est deux blocs de bois c'est à trois fois le point là c'est un peu tout bien tu casses le deuxième bout de bois voilà tu rentres dedans rentre dedans en coffre tu casses voilà je crois que dans ce cas se passe maintenant attention 3,2,1 banzaï tu rentres par l'échelle du carnet qui se trouve à ta gauche derrière toi à ta gauche on prend de l'autre côté l'échelle 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 tu rentres sur ton ton jean très strict il reste le bas du monde non le jean maman ou derrière l'appétant le jeu de moi pendant que ça n'a pas assez de sable tu te fais le john patate à droite j'ai dit voilà qu'un seconde mais non mais j'ai été sa ma peau et m je m'en prie c'est à l'auteur c'était là ça qu'est-ce qui vous arrive deux aventures de rater d'un coup une petite question quand vous aviez eu vos indices je vous ai donné combien d'indices déjà alors 3 1 vous ai donné gorge et perdre oui donc je vous empruntez de banjo mais de la balance l'indice de la maison pépée alors vous avez le droit à et puis de la bibliothèque sur mais a submergé aussi un nerf les nerfs et vous avez le droit également à neige mer neige gorge et perd que c'est c'est quoi les boules tu penses ouais il reste l'aventure façon une boule perdre en colantin t'as les boules noires ensuite dans les boules dans la gorge avec quoi des ganglions après ça quoi d'autre il ya les gorges perdre des boules de neige et des boules de neige allez on part maintenant la prochaine aventure l'ascenseur oh non les lags reviennent oui alors c'est bon ça va plus à passer la cloche c'est juste à bas l'ascenseur alors voici devant l'ascenseur ça dure 2 minutes 30 c'est un jeu qui peut se faire à deux j'explique le principe si on a alors il y en a un qui va s'élancer dans le vide alors donc j'explique le principe vous allez devoir passer passer le parcours vous montez par l'ascenseur pendant ce temps là goals non qu'est-ce qui a fait la dernière aventure d'autres non qu'est-ce qui me suis tu vas sur le tu viens ouais ouais tp toi voilà tu vas sur l'échelle d'à côté et de chocs à ta gauche tout de suite pas d'un échelle à deux échelles même donc là c'est la trappe ou sortira au red c'est l'artiste à ta gauche quand on va d'arriver à tu appuyer sur le bouton s'allonge s'enlancera des petits blocs à red qui puisse monter l'ascenseur ok ouais et red tout a juste à faire le petit parcours de john sur le passage ok ok si jamais red venait à tomber dans l'eau l'aventure serait perdue directement ce serait dommage ok c'est parti que bientôt voilà c'est bien déjà aïeux j'ai eu peur parce que j'ai lagué à mort à il est tombé dans ah non pardon excusez moi excusez moi non parce que j'avais fait la même chose avancé sa bague aurait tu restes là et gauche je vais tp sur la plateforme mais là mais descend à l'échelle c'est pas tout chanteur gauche tout fort parce que c'est possible et tourner c'est donc vrai t'as compris ce que tu devais faire pour envoyer des blocs à gauche et qui seront morts et t'inquiète pas c'est une chance à six ans qui vient de la fin de fin et c'est l'est bon bah voilà vous êtes tous les deux tombés au même endroit c'est un peu on a perdu l'indice bon c'est dommage on n'a pas d'autre indice qui ont fermé alors je vais laissé les logons de fin tout de suite est d'accord avec boule ou pas qu'est-ce qu'il va rétablir tu vois je j'ai aucune idée de ce que ça peut être donc je te laisse avec des boules voilà répète pas de quoi t'as perdre on va passer au conseil alors nous voici donc aux préconseils ni boule en dessous il ya le conseil vous allez avoir tout ça qu'on descendrait le premier qui va venir ça va être de red red je dois me suivre dans quelques instants par l'échelle je veux pas y aller bon je retrouve mon fameux trône vrai dans la lumière dans la lumière dans la lumière dans la lumière voilà alors red je vous offre je suis gentil une minute cinquante je suis dans la lumière tu pourras c'est le temps qui nous accorde maintenant d'avoir 5 du chaque duel gagner 25 ans vous n'avez pas choisi d'avoir les épreuves bonus par conséquent vous deviez avoir jusqu'à 40 secondes bonus vous ne les avez pas allez décider à voir c'est d'ailleurs c'est au cas c'est pas vous auriez les 40 secondes bonus qui était maximum maintenant vous allez faire les duels premier duel pour toi red suis moi le duel dit du réflexe un wagon c'est toujours en deux points gagnants là c'est bon là on va donner donc on pose au wagon et ça joue en deux points gagnants tout c'est ce qui s'approche plus possible de la zone verte gagne on active le levier et on pousse top selon je vais voir ça tout de suite c'est sérieux je suis pile sur le verre une manche pour me un tiger n'importe quoi deuxième manche attention posez vos wagon et on va activer le levier top top ouais je suis bien sûr le verre je crois non mais tu es presque mais tu es presque donc c'est moi qui active et trop tard un partout c'est le dernier c'est le dernier le dernier au niveau wagon et active le levier poussé même technique top c'est perdu red désolé à tata d'un rôde du tout j'ai fait quand même au cas où non je suis je mors sur le verre et d'être pas joué à grand chose que si j'ai reculé tu vois rien comme si vous reculé un petit cran et l'égalité de 2 euros pour moi désolé vous n'avez pas les vins sens dit tu peux sortir tu repasses par l'échelle et golf je peux venir on va tu sors par l'échelle c'est bien tu restes derrière quand tu vas pas de temps pour vous c'est pas grave on passe tout au deuxième jeu dessus c'est le duel dit de la voile explique le prince chacun disposait du même nombre donc faut pas être d'altonia violette magenta et rose je vais dévoiler dans quelques instants un code de couleurs il va falloir que tu le reproduisent le plus rapidement possible d'accord ouais voilà le tout en cinq sous et le premier en cas d'égalité c'est premier qui aura fini de faire sa ligne qui gagnera ok attention c'est parti c'est parti j'ai la gamme c'est super bravo c'est le lag c'est pas possible c'est bon non mais je sais non mais le truc c'est que je lave trop en fait je me déco recours après ce duel il a triché sur moi mais non mais là il a regardé je pose un peu ça en pose de à la tête il a l'air à l'intrigué je veux le temps c'est un truc de malade voilà moi je passe comme ça personne on dévoile allez le gole ça n'a pas changé tes blocs à tout hasard si j'ai bien d'autres j'ai mal j'attends de l'équipe pourquoi c'est bon hélas c'est margeant non je t'ai perdu regarde c'est du magenton les graves sur le truc non après j'avais bon on gagne des voies mais bon c'est a perdu au magos tu sais ce qui t'arrive pas de duel remporté on va juste aller retourner n'a même pas misé pour bah non il n'y a pas de mise à faire c'est que dalle bah oui c'est vrai j'étais là c'est peut-être alarmant mais bon bon allez bret ça va être dans la lumière on est toujours à 55 les gars ça va encore là vraiment gagné du jeu alors on va passer pour le définitif le jeu suivant ce qu'on fait encore une bêtise à cause de la toute façon d'avoir 30 secondes de pénalité alors on va essayer de vendre un nouveau duel ce duel d'être après oh je le sens très mal tu vas à gauche mais j'ai bien j'explique le principe je vais m'attendre 0 d'abord alors cherché dans les trois on va chacun trouver on a qu'il ya un diamant à chaque fois à trouver ce qu'il faut que j'aime à la fin il ya ok en cas d'égalité le temps de ce duel sera reporté sur l'autre ok je commence contre les temps par exemple dans je casse d'accord je crois que ça à toi elle s'attrape ouverte il ya quoi là dedans il ya rien d'accord deuxième manche pour moi j'ai fait tomber non il ya rien non plus dans le lien à toi un diamant à moi d'un chasse pour moi pour trouver un diamant j'en ai un aussi red tout va jouer sur toi sur en cas d'égalité encore un autre diamant voilà bon tu as gagné duel bravo raid votre équipe remporte ainsi 25 secondes donc vous êtes maintenant à deux vins c'est un peu mieux tu peux sortir et gauche comme il ya me rejoint alors gold dans la lumière vraiment c'est tout à fait alors on va gérer c'est un duel de vitesse pas ça va être super à voir à l'écran ou alors que j'explique à chacun parti on va chacun font les tapis dans le corps les tapis bleus il va falloir les positionner pour avoir apporté toutes les herbes le premier qui appuie ce qui va sur sa plaque gagne alors est-ce que tu es prêt ouais 3 2 1 go voilà les putains de la galette et puis j'ai fini fois puis un budget plus en premier sur la plaque je t'ai passé par le groupe je sais pas si j'ai la vie désolé c'est le même site le truc ce n'est pas en bouge la gueule je vois tu vois tu vois tu vas te tu vas te mais non mais ça n'est pas rien mais tu as des tapis en les rachins quoi bah oui on a 50 millions de temps en fait c'est la règle alors est-ce que tu es tu es c'est le chaudron boyard c'est d'ailleurs non je veux pas ils sont trop galères à faire alors c'est un duel de rapidité encore franchement j'ai prévu tous les duels de rapidité le jour où là alors vous allez prendre tous les sauts et macra fait n'importe quoi on va se dépêcher tu comprends le principe à la fois qu'ils sont boutons t'aubis pas d'appui sur le bouton t'es prêt ok mais 3 2 1 c'est parti est génial c'est bon ça je me suis bien dépêché ce que la dernière fois je savais que j'ai j'ai perdu qu'on se reçoit la dernière fois donc j'ai de 45 c'est bien ça compensera le défi du jardin lamentablement bon vous avez de 45 attendez moins les dix secondes de tout à l'heure voilà ça crache magnifique si vous faire tomber à 2 minutes 35 pour la salle du trésor c'est déjà bien ce pas mal effectivement on y va maintenant alors nous voici devant la salle du trésor vous avez deux minutes 35 vos sept clés et voici vous allez en place ici autour de la grille et une à côté de la tête de tigre gauche vous allez activer alors si vous souhaitez un indice supplémentaire ça coûte 15 secondes faut peut-être passer vos clés je vais détenir ce pas pour rien on est passé autour de la grille j'ai dit ça compte qu'on n'écoute rien les actives aussi et la septième clé il faut la passe à tout côté de l'atelier là c'est ce qu'on a fiché ce corps alors maintenant vous avez est ce que vous les sacrifier 15 secondes ou démarque le chrono pour avoir un indice on dit les indices avance que quand j'ai repère berner bah bien est-ce que vous les sacrifiez 15 secondes pour avoir un indice si on j'ai apporté un chrono dans 5 4 3 2 c'est top c'est d'accord c'est de trouver parce que c'est tout on fait boule ou l'indice et puis le mot p o u l l e b o u l l e c'est sur le toit on se voit écouter des gueules il va à dire donc red je crois que je crois qu'il ya qu'un l je sais comment vous l'étendez à sur google il ya qu'un aile ça me dit qu'il ya deux ailes et il y en a à proposer que les boules un l b o u l e ok on valide ça ouais oui on verrait pas s'il y avait deux ailes bah écoute ça boule et boule avec des ailes bon alors qu'un aile très bien fait l'indra tête de tigre c'est bien ça oui on est au maximum alors je vais expliquer désactiver les travaux là et sur les travaux d'activité parfait c'est bon après maximum de voyager des allers-retours je réexplique évidemment boule alors on avait gorge pour la boule dans la gorge perdre pour perdre la boule qui est le familier du gage pour mettre à perdre la tête n'ont pas dans les autres noirs ensuite vous avez un air pour une boule de neige après il ya des gommes boules de gomme et il y aurait eu un jeu pour un jeu des allers-retours et ce même temps non la guisa il apparaît ce que maintenant elle fait la personne d'aé retour moi j'ai mis de la merde dans mes écarts j'ai mis de la merde parce que ça m'empêche de prendre un broya un broya l'autre un gros tant que la vie ne se ferme pas c'est bon pour lui mais pas des merdes là mais je t'ai dit que j'avais mis des merdes encore oui mais tu les mets dans le coffre de la salle du trésor mais pas dans cela attention la grille va commencer à se refermer il reste dix secondes dans le sens en 5,6 8,8 le baisse de la pêche 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 de 35 mois c'est et en fait il a mis ses meilleurs battants alors on se trouve dans quelques instants pour afficher la somme et on va trier les lingots à tout de suite la somme totale va s'afficher dans quelques instants vous avez remporté la somme de 14 976 euros et maintenant on prend tout l'argent quasiment 15000 fric allez hop est-ce que vous avez des réactions sur l'émission avant de vous sauver ouais c'était pas mal on a bien amusé c'était cool est-ce que vous défendiez l'association aujourd'hui où c'était pour vous ouais oui l'association des jeux vidéo maltraité j'ai pas fait on va soutenir les petits coups qui ont pas de compte minecraft et on va leur acheter un compte avec tout le fric donc on a bon on a beaucoup de ceux dont je pense on va pouvoir payer un peu près 5000 contre minecraft bah je vais te dire c'est je veux dire comment tu vas pouvoir tu vas pouvoir payer environ 751 contre minecraft on a mais regarde tout l'or ça y aura plein de minecraft si j'ai un goût c'est quoi bon bah j'espère que l'émission ça vous aura plu à vous rendez vous à bientôt avant qu'ils cassent tout le salaire l'actro je finis ma phrase de frein toujours plus loin toujours plus haut toujours plus fort et toujours plus d'or ché voilà Sous-titrage ST' 501 ...